Alors Fabrice, vous ne le reconnaissez pas forcément, mais vous allez me voir quand même pendant 1h30, puisque c'est avec la écharpe, vous êtes tous les deux les stars du film quand même, avec Michel Pouquet aussi évidemment, mais Fabrice est le l'enfant du film, voilà, qui est... Alors, on peut commencer à parler du film, à parler de la genèse du film, Pierre, parce que c'est assez bon, on l'a dit hier, on l'a rappelé dans le dialogue, mais c'est le premier film d'ailleurs que vous avez produit, avec Fidelin, votre société de production, et c'est aussi le premier film de Francis Lébert, et c'est un film très étonnant, très à part dans votre filmographie, parce que c'est une comédie, mais en même temps, pas seulement, c'est aussi un film assez cruel, et c'est aussi un film aussi assez tendre, voilà, sur les rapports de Paris, il y a vraiment plein de sentiments qui se bousculent en voyant le film. Oui, je crois que c'est tout le talent de Francis Lébert, d'ailleurs, d'arriver avec une histoire qui, au fond, pourrait être un drame, une histoire d'un... je suis un chômeur, je n'ai pas travaillé depuis des mois, ça en ce qui me concerne, le petit, lui, fils de milliardaire, il a tous les jeux du monde qui veut, mais son père ne s'occupe absolument pas de lui. C'est un film aussi sur le pouvoir, l'argent. Michel Bouquet, un des comédiens, un directeur pour moi les plus considérables, et quelle chance d'avoir joué avec lui dans ce film, représente cette force et puissance de l'argent, qui fait fi des autres avec un cynisme parfois épouvantable. Bref, c'est un peu d'assaut. Dans le mode de modèle, c'est un peu d'assaut. Je ne voulais pas le citer des fois qu'il soit dans la salle. Oui, c'est vrai que Francis est beaucoup inspiré de l'ancienne d'assaut, ce qui nous a valu d'ailleurs des critiques assez incernes. D'autant plus que c'est quand même aussi un peu une critique du journalisme, enfin, d'une certaine lâcheté. Ceci dit, la critique du journalisme, elle était surtout cette amrévée. Je ne sais pas si les gens ont vu le neige entre les dents. Elle était assez cinglante. En tout cas, pour parler de celui-ci, c'est un film que j'ai adoré faire pour toutes ces raisons. Et alors, c'est vrai qu'il avait 10 ans, 11 ans, je crois, 11 ans. 11 ans, oui. Il avait 11 ans. Et simplement, je lui ai dit, quand on a commencé à tourner, parce qu'on a tourné au mois de 2, au mois de juillet et août, parce qu'il était encore en classe. Encore ? Oui. Et je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi tu as accepté de... Pourquoi tu fais ce film ? On avait vu une cinquantaine... Weber avait vu une cinquantaine d'enfants. C'est lui qui a été choisi. Et il m'a dit, écoute, tu fais de comédien ? Plus tard, il ne dit pas du tout. Je lui ai dit, pourquoi tu as dit que tu as voulu faire ce film ? Il dit, je pensais que plutôt que de perdre mon temps de moi sur une plage, que sur un sable, c'était quand même une expérience intéressante. Pour lui, au même 10 ans, je trouvais ça formidable. Et en plus, il a très, très vite compris, très vite compris les codes du cinéma. Je parle de son rôle, bien sûr, il était formidable. Mais même des fois, celui qui me disait, attention, là, t'es pas raccord. J'ai donc passé deux mois avec lui, qui était absolument enthousiaste, et comme un émerveillé de tourner, et avec Michel Bouquet, qui était absolument prodigieux. Je voudrais quand même aussi citer Jacques Garnard, Jacques François, parce que c'est quand même un acteur aussi sensationnel, comme vous allez le voir. Je crois que je peux dire que, dans mes films, s'il est dans le top 5, s'il n'est pas dans le top 3, voilà. À toi un peu, d'accord ? Bon, au revoir, je ne peux pas, mais maintenant, c'est pas au revoir. Bon, au revoir, c'est pas au revoir, c'est pas au revoir, c'est pas au revoir, c'est pas au revoir. C'était ce qu'on a dû jouer. Alors, est-ce que, déjà, vous vous souvenez quand vous avez été recrutés ? Est-ce que, forcément, ça fait passer comme scène ? Oui, alors, le casting, exactement, les scènes que j'ai dû jouer, je ne me souviens pas exactement, mais ce qui était assez amusant, c'est que, maintenant, ça s'est passé, finalement, c'est que le casting cherche des enfants, donc, une dizaine d'années, donc, plutôt en septième, à l'époque. Et puis, moi, à l'époque, je me prenais des cours dramatiques à la Scola Cantorum, et, en fait, le maîtresse de l'époque avait dit au casteur qui s'occupait de moi, « Écoute, voilà, il y a un enfant qui fait la dramatique, ça peut vous intéresser ? » Et c'est ainsi que j'ai rencontré Dominique Bessnéard, qui débutait dans le métier, finalement, c'était un de ses premiers castings, donc, c'était quand même une drôle d'aventure de le rencontrer, et, assez rapidement, après, on est, voilà, c'est qu'on passe les éditions, quelques-unes, j'ai dit, on passait 3 ou 4, et puis, au bout de la quatrième, j'ai rencontré Francis Zener, très rapidement, j'ai rencontré aussi Pierre, et on était encore deux, surtout, et bien, donc, voilà, bon. Mais j'étais pas trop impressionné à l'époque, je me rendais pas bien compte, en fait, de ce que ça pouvait représenter, finalement. Et puis, une fois que c'est passé, une fois qu'on m'a appris que j'étais revenu pour ce film, moi, j'étais évidemment très heureux, mais c'est après que je me suis vraiment député, quand on rentre vraiment dans la magie du cinéma, c'est-à-dire découvrir les plateaux, l'atmosphère, les équipes, bon, là, c'est quelque chose d'absolument merdieux, et qu'évidemment, je n'en oublierai jamais. Tous les intérieurs, d'ailleurs, étaient en tournée à l'Hôtel Intercontinental, à Paris ? La plupart, oui, absolument. Oui, oui, tout à fait. Et dans le documentaire que Jérémy Habert, qui est ici, nous a consacré au film, qu'on peut voir, pardon, sur le bonus du DVD du jouet, vous racontez que la première scène, vous l'avez ratée, d'ailleurs, vous avez beaucoup angoissé, quand il y a eu. C'était pas facile. Ah, ça, je ne sais pas si je l'ai angoissé, je pense qu'il ne me l'a pas dit, hein, à ce moment-là. Donc, non, mais c'est vrai que c'était pas évident, parce que c'est la scène où je serre la main, comme je dis, j'ai oublié cet acteur qui est pourtant terriblement connu, mais le journaliste qui a les 20 boîtes, voilà, je lui ai dit, voilà. Et c'est vrai que j'étais très impressionné, oui, forcément. Et la phrase, c'est pas facile à dire, c'est vrai qu'il a les 20 boîtes, c'est vrai qu'il a les 20 boîtes, c'est toujours plus facile à dire. Et voilà, c'était une répliquité qui n'était pas évidente, et donc on a fait plusieurs reprises, vous voyez, je me souviens, bon, c'était pas évident, mais je pense que le premier jour de tournage, pour quelqu'un, n'est jamais très facile, je vois, à ce qu'il débute, justement. Pour te rassurer, quoi, maintenant, tu as une prescription, mais pour te rassurer, on ne faisait jamais beaucoup moins de 15 prises avec Francis. T'as cru que tu étais le seul, mais moi, j'en avais fait des fois 18 ou 22, d'accord. Et justement, est-ce que c'était, Francis Levers est réputé pour être hyper précis, et faire beaucoup de prises, effectivement, donc c'était pas trop... Non, encore une fois, moi, j'avais pas du tout l'expérience du cinéma auparavant, donc voilà, c'est refaire ou pas, bon, j'ai pas le souvenir d'avoir beaucoup souffert, non pas que je te dise ce que je jouais parfaitement, parce que c'est pas le cas, mais non, c'était ça. Moi, j'ai vécu ça comme un jeu, bon, encore une fois, j'avais 11 ans, j'étais avec d'entourer merveilleusement, le film était... le sujet était fantastique, franchement, voilà, Kiv, on parait mieux, on parait mieux pour faire un premier film, même si c'était le dernier, c'était très très chouette. Pourquoi justement, vous n'avez pas continué là ? Alors, bon, déjà, à l'époque, des rôles pour les enfants, enfin, je sais pas comment c'est aujourd'hui, le nom du cinéma, mais il n'y en avait pas énormément, j'ai eu quelques propositions pour la télévision, mais des tournages qui se passaient durant la période scolaire, donc c'était beaucoup plus compliqué. Il y a eu un choix à faire à un moment, soit on prenait le risque de rentrer là-dedans, je crois que mes parents ont pas mal consulté, parce que mes parents s'étendaient très bien avec Francis et Pierre, tous les deux ont été vraiment de très très bons conseils, et vraiment charmants, et puis finalement, je crois que c'était trop risqué, sincèrement, c'est trop risqué, moi, je n'avais pas forcément envie d'embrasser une carrière incertaine, bon, alors, j'étais enfant, mais on a discuté longuement, et puis finalement, voilà, on a pris cette décision, donc voilà, ça a été là, c'était merveilleux. Par rapport au tournage, il y a beaucoup, vous racontez, il y a beaucoup d'anecdotes, forcément, c'est quoi la scène que vous revenez ? C'est la scène avec la petite voiture ? Oui, j'ai repensé, c'est amusant, parce que j'ai appris ce matin, que je venais ce soir, alors, je suis ravi d'être avec vous pour en discuter, mais voilà, je me souvenais justement de cette voiture, et c'est vrai qu'il a fallu la prendre un petit peu en main, parce que ce n'était pas évident, c'était comme une voiture qui avait été faite par l'IG à l'époque, c'était l'IG qui était un grand constructeur, qui était dans la Formule 1 à l'époque, qui avait construit cette petite voiture électrique. pour apprendre à mon servir, on m'avait proposé de faire le tour de la table, d'une table qui avait été magnifiquement dressée pour un déjeuner qui avait lieu à l'intercontinental pour toute l'équipe, ça devait être un déjeuner de garage, c'est une très très belle table, et une magnifique nappe blanche avec quelques gouttes de vin dessus, et puis justement, je me suis mis à tourner, et ce qui devait se produire, c'est pour ça, c'est-à-dire que je suis rentré dans les pieds de la table, et que le vin s'est répandu sur la nappe immaculée mais qui n'était plus, et moi j'étais dans un état, c'est terrible, mais l'IG qui était tellement gentil, et je n'ai eu des sourires autour de moi, c'est pas grave, c'est pas grave, tout va bien se passer, je pense qu'il était très inquiet de la réaction aussi, et du coup, bon ben voilà, ils ont refait la table entièrement, ça a pu le reprendre encore une demi-heure, mais bon, ça s'est bien passé, c'était plutôt sympa. Très bien, bon, bon, Pierre, peut-être qu'on peut rappeler la phrase, peut-être qu'on peut rappeler cette fameuse phrase que vous aimez du film, la phrase que... Ah oui, mais je ne peux pas la dévoiler parce qu'il nous l'entend. Oui, c'est vraiment simplement un peu, on peut quand même la dévoiler. C'est-à-dire la fin du film ? Oui, c'est une phrase que Pougou Michel Pougou dit à Jacques-François qui m'est resté dans la tête, et c'est une phrase que j'ai eu souvent l'occasion de dire dans la vie, et vous verrez pourquoi je ne vous dis pas, et il dit à Jacques-François maintenant dites-moi qui est le plus odieux de nous deux, moi qui vous demande de enlever vos pantalons ou vous qui acceptez de le faire. J'ai trouvé que c'était une phrase extraordinairement juste. Je peux juste rajouter sur un petit peu de Michel Bouquet, la première fois que je l'ai vu, c'était chez Francis Dabé, on était tous les trois, j'étais tellement impressionné par le bonhomme, c'est le grand bonhomme, j'étais tellement... Je n'ai pas dû dire trois mots pendant tout le repas. Ils se paraient tous les deux et moi j'écoutais comme un match de tennis, c'était bien comme ça. Je n'ai pas dit un mot. En partant, Weber nous a raccompagnés jusqu'à son trottoir dans la nuit. J'ai dit au revoir à Michel, quand même. Je suis parti, mais mon pied s'est coincé dans une grille et ma chaussure est restée. Je suis parti avec une chaussure seulement, j'ai fait trois mètres, j'ai dit bon, mes chaussures rires. Et Michel a hurlé de rire et m'a dit vous voyez Pierre, vous avez une chose que je ne saurais jamais faire, je vous en dis. Et à partir de là, la glace est dérompue entre lui et moi. On va regarder ici, il y a beaucoup de Michel d'ailleurs dans le film. Il y a Michel Aumont aussi, il y a Michel Robin dans une apparition. Oui, merveilleuse. Il y avait des acteurs fragilables. Voilà, beaucoup d'amour. Merci à tous les deux, bonne projection. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux. Merci à tous les deux.